Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il y a 25 ans, en 1994, la population Tutsi du Rwanda était décimée. Un génocide qui présente dans son mécanisme des similarités avec celui perpétré contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Banalité du mal, inconformisme social sont autant de facteurs que l'on retrouve dans toutes les exterminations systématiques dans le groupe national, ethnique ou religieux. Des personnalités nous livrent leurs réflexions sur le sujet. Ce que l'on peut faire, et moi c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'observer l'expérience des 30 ans qui ont précédé ces génocides en Europe ou au Rwanda. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'analogies. D'abord, l'irruption d'un dictateur. Un dictateur dont le premier discours politique public est de dire qu'il y a des gens qui sont de trop dans la société. Hitler arrive au pouvoir, il dit les Juifs sont de trop. Et Abiyari Malari arrive au pouvoir, il dit les Tutsis sont de trop. Et puis à partir de là, il y a un crescendo dans le discours. Mais pas seulement dans le discours politique. C'est aussi un discours qui prend forme de blagues, de pièces de théâtre, de sketch radio, de plaisanterie de bistrot, etc. Et donc ça devient de plus en plus commun au point qu'il y a même un humour qui se crée et qui fait même rire parfois les Tutsis. D'une certaine façon, parce qu'on dit de toute façon un jour on va vous liquider, etc. Personne ne le prend, mais c'est quand même quelque chose de récurrent. Et puis parallèlement à ça, il y a un crescendo dans la violence. C'est-à-dire que les Turines n'ont pas commencé réellement en 1994, elles ont commencé en 1959. Les premiers programmes sont en 1959, 1960, et puis 1968, et puis 1973, selon les régions d'ailleurs. Par exemple dans la région de Yamata, il y a eu des Turines. Et au fur et à mesure qu'augmente cette violence, c'est exactement pareil en Allemagne. On casse les vitrines, on parc, on exproprie, on exclut l'université, on met des étoiles jaunes, etc. Donc il y a un crescendo toujours dans le marquage, dans la désignation du mal, dans le discours qui la désigne, et dans la violence à l'encontre de cette communauté qu'on veut supprimer. Et puis il y a l'impunité, l'impunité qui est de plus en plus flagrante. C'est-à-dire qu'au début, par exemple en 1990, quand même on dit, dans les années 80, on dit à quelqu'un qui a dit « si, c'est pas bien ce que tu as fait », à la fin on ne dit même plus ça. Donc ça. Et puis il y a l'état de guerre, c'est-à-dire 40, la guerre est déclarée en Pologne, et puis c'est en France, et au Rwanda, 92, la guerre. Et c'est dans cet état de guerre, parce que la guerre crée la peur, la guerre crée la psychose, et surtout la guerre fait exploser tous les appareils politiques, les appareils judiciaires, les appareils universitaires, tous ces appareils volent en éclats. Même la religion a volé en éclats, puisque le clergé s'est divisé entre Tutsi et Hutu, entre tueurs et rescapés. Donc même les appareils spirituels volent en éclats. Donc comme tous ces appareils qui finalement fondent la société volent en éclats, il est beaucoup plus facile de passer à l'acte. Ce qui m'a beaucoup marqué, quand j'ai parlé avec ces tueurs, c'est cette phrase, par exemple, d'un jeune, d'un jeune, d'un jeune, Alphonse, un cultivateur, qui disait « On se sentait moins gênés au début des tueries. » « On commence à tuer tous les jours à la machette. » On se sentait moins gênés à manier la machette qu'à affronter les gronderies et les railleries des camarades. Les gronderies et les railleries des camarades, c'est du venin pour l'existence. Et donc, c'était cette idée que c'est moins difficile d'aller tuer. Et d'ailleurs, il terminait en disant « Dans le brouhaha des tueries, c'était risquant de se retrouver seul. » C'est-à-dire d'être isolé, de se démarquer de ce qui était en train de se faire, était risquant, était dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très profond et émouvant. De savoir que c'est quand même plus facile dans cette activité-là, dans cet élan populaire de tuerie de son voisin Tutsi, c'est plus facile d'aller tuer ou de suivre ceux qui tuent, parce que beaucoup de gens ne le tuaient pas, ils suivaient, ils faisaient semblant, que d'affronter les railleries le soir et les gronderies. Il y a quand même un truc comme ça sur le conformisme social qui est assez spectaculaire et qui est vraiment d'une très grande dangerosité dans certaines situations. Le propre de l'homme, c'est de s'adapter. Ça veut dire sans doute de causer de la souffrance à l'autre s'il pense que c'est nécessaire. Moi, je pense que les vrais psychopathes qui jouissent de la souffrance existent, mais sont extrêmement peu nombreux. Et encore une fois, n'arriveraient pas à leur fin s'ils n'étaient pas aidés par des gens plus faibles qu'eux. C'est le phénomène de meute. C'est à l'école le gars qui va préférer se mettre dans l'ombre de celui qui tape sur les autres plutôt que de se faire taper. Et c'est comme ça que la propension à la logique de groupe arrive à dominer quelque chose. À partir du moment où on estime que la souffrance de l'autre, l'existence de l'autre, la vie de l'autre compte moins qu'une affirmation d'identité, compte moins que l'affirmation d'une volonté de puissance, même au sens Nietzscheen. Là, je crois qu'on a quelque chose qui peut être appelé de manière moderne un mal radical. Qu'il s'agisse à petits niveaux de psychopathes qui prennent des gens, d'autres êtres humains, non comme des fins, mais comme des moyens pour assouvir leurs pulsions ou leurs envies. Mais également dans un processus génocidaire, vous avez l'idée que la vie de l'autre compte moins qu'un objectif final. Et donc là, il y a quelques personnes qui, je pense, sont extrêmement peu nombreuses, qui se sentent inspirées, portées parfois religieusement aussi, mais aussi parfois par une idéologie, et qui estiment qu'ils ont un rôle à jouer dans l'histoire. Généralement, de toute façon, lorsque le mal devient projet politique, il ne se présente jamais comme tel. Il se présente toujours sous la figure du bien. Donc les crimes ne se réclament jamais du mal comme tel. Il y a toujours un projet qui se réclame du bien. Que ce soit la purification de la race, que ce soit toutes sortes de justifications idéologiques. Mais les justifications idéologiques présentent toujours une fin qui est la fin du bien. Ce que Grossmann appelle le haut nom du bien. Donc au nom du bien, on peut évidemment commettre les pires crimes. Malheureusement, tous nos comportements sont toujours le résultat d'un conditionnement, d'apprentissage de notre histoire. Donc en cela, nous ne sommes pas indépendants intellectuellement. Nous sommes toujours le reflet de notre histoire à un moment donné, et surtout le reflet du système d'interprétation et de traitement qu'est notre cerveau à un moment donné. Donc il y a un fonctionnement critique. Il peut avoir une approche qui est très rationnelle chez le criminel. Ça peut être un choix extrêmement construit, méticuleux. Regardez la solution finale, c'est quelque chose de très bien élaboré dans son horreur. Donc il y a une dimension critique. Mais il n'y a pas évidemment la dimension critique telle que nous la définissons. Mais quelque part, considérer que l'individu est automatiquement, dans une logique sociale, la victime d'un système, c'est un petit peu aussi ce qu'ont dit les bourreaux d'Hitler quand à Nuremberg, c'est qu'il n'était finalement pas responsable. C'était le système qui... Mais il y a quand même toujours derrière le système qui un individu qui pose un choix d'adhérer ou de ne pas adhérer, même s'il y a toute une série de processus sociaux qui pèsent sur cette réflexion. Mais il y a quand même toujours, à un moment donné, un choix individuel de passer à l'acte ou pas. Et c'est là qu'interviennent les mécanismes de désengagement moraux, puisqu'on observe notamment chez ces bourreaux leur capacité à neutraliser le statut de la victime pour la banaliser, la diminuer de façon à ce que la portée personnelle de l'acte soit acceptable par rapport à leur propre conscience. Ce qui implique forcément alors une espèce de dialectique entre leur conscience et leurs actes. Si vous souhaitez revoir ce reportage réalisé par le Centre Laïque de l'Audiovisuel, rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be ou sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada